L'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire est le réseau global InterAgence qui promeut la protection et le bien-être des enfants dans les contextes humanitaires. Cette vidéo fait partie d'une série qui explore les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, ou SMPE. Cet ensemble de 10 principes, 28 standards et les notes d'orientation qui les accompagnent est essentiel pour tous les humanitaires alors que nous travaillons à remplir nos obligations à l'égard des enfants. Dans cette vidéo, nous examinons le pilier 2, standard 9, violence sexuelle et basé sur le genre. Les standards dans le pilier 2 traitent les 7 principaux risques liés à la protection de l'enfance auxquels les enfants peuvent être confrontés dans les contextes humanitaires. L'accent est mis sur le fait que les enfants peuvent être confrontés à plusieurs risques simultanément. Voyons comment la violence sexuelle est basée sur le genre affecte les enfants dans les contextes humanitaires. Yasmine a 12 ans. Elle a fui la guerre dans son pays et vit maintenant avec son oncle dans un camp de réfugiés rurales. Alors que son oncle essaie de s'occuper d'elle, il n'est pas en mesure de travailler et le soutien qu'ils reçoivent de la réponse humanitaire ne suffit pas. Ils ont des difficultés à obtenir suffisamment de nourriture et n'ont souvent pas assez d'argent pour payer les fournitures scolaires. Une tempête a récemment détruit leur abri et ils ont perdu le peu de biens qu'ils avaient. Son oncle dit maintenant qu'elle devra épouser un homme plus âgé dans le village voisin car il peut subvenir à ses besoins et la protéger. Bien qu'il pense qu'il a un peu tôt pour que Yasmine se marie, il pense qu'elle aura une vie meilleure que celle qu'il peut lui offrir. Yasmine ne veut pas se marier, mais elle ne sait pas où aller pour demander de l'aide. Yasmine est l'une des millions d'enfants touchés par la violence sexuelle et basés sur le genre dans les contextes humanitaires, avec des conséquences qui auront un impact sur toute sa vie. La violence sexuelle et basée sur le genre, ou VSBG, correspond à tout acte exercé contre la volonté d'une personne, basée sur des normes liées au genre ou des relations de pouvoir inégales. Elle peut être de nature physique, émotionnelle, psychologique ou sexuelle, et peut également inclure le fait de refuser à une personne l'accès à des ressources ou des services. VSBG est l'une des formes les plus répandues de violation des droits de l'homme. Durant les crises humanitaires, la situation s'aggrave, mais elle est souvent cachée et sous-déclarée. Les filles, et en particulier les adolescentes, sont touchées de manière particulièrement disproportionnée par la violence sexuelle et basée sur le genre. Mais il est important de comprendre que les garçons sont également touchés. La stigmatisation sociale et les normes sociales opposées font qu'il est difficile pour les garçons et les filles de demander de l'aide. La plupart des auteurs sont des membres de la famille, des enseignants ou d'autres adultes de confiance plutôt que des étrangers. Les enfants en situation de handicap et les enfants qui s'identifient comme faisant partie d'une minorité sexuelle de genre, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer et intersexuées, sont également touchés et peuvent avoir des difficultés à obtenir du soutien. Tout au long de la réponse humanitaire, nous devons être prêts à mettre en œuvre des programmes tenant compte de l'âge et du genre afin de prévenir, d'atténuer et de répondre aux besoins uniques et spécifiques des enfants. Le standard 9 stipule que tous les enfants doivent être informés et protégés contre la violence sexuelle et basés sur le genre. Ils doivent également avoir accès à des services d'intervention centrés sur les victimes adaptées à leur genre, à leur âge, à leur handicap, à leur stade de développement et à leur contexte culturel ou religieux. En tant qu'acteurs de la protection de l'enfance, nous devons considérer que des VSBG existent et devons prendre des mesures pour les prévenir et y répondre. Ainsi, en travaillant sur le standard 9, nous avons veillé à suivre l'approche centrée sur les survivants, à savoir la confidentialité, la sécurité, la non-discrimination et le respect de la volonté des survivants. L'approche centrée sur les survivants est importante car chacun réagit différemment à la violence basée sur le genre, à laquelle elle ou il est confrontée. Cela dépend des capacités personnelles de chacun, des systèmes de soutien et d'autres facteurs. Et puis, elle part aussi de la conviction que les survivants eux-mêmes savent mieux que quiconque comment se remettre de l'incident. Ainsi, ce sont eux qui prennent les décisions sur ce qui fonctionne le mieux et les chemins qu'ils ou elles veulent emprunter. Les causes profondes de VSBG sont les attitudes, les croyances, les normes et les structures qui encouragent ou excusent la discrimination basée sur le genre. Ces barrières sociales peuvent également empêcher les survivants de rechercher le soutien et les services dont ils ont besoin. Dans les crises humanitaires, ces obstacles peuvent être renforcés et conduisent souvent à une augmentation des mécanismes d'adaptation négatifs au sein des familles et des communautés. Pour contribuer à éradiquer la violence sexuelle et basée sur le genre, dans les contextes humanitaires, nous devons intensifier notre travail dans trois domaines clés. La préparation, la prévention et la réponse. Nous pouvons mieux nous préparer au risque de VSBG en consultant les enfants et les personnes qui s'occupent d'eux pour comprendre leurs préoccupations et leurs points de vue sur leur sécurité. Nous devons comprendre le contexte et les normes sociales existantes pour savoir quels enfants sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et basée sur le genre et quels mécanismes d'adaptation négatifs ont pu s'aggraver en raison de la crise. En collaborant avec les acteurs de la violence basée sur le genre, VBG et d'autres secteurs, nous pouvons définir nos rôles et responsabilités en matière de prévention et de réponse à la violence sexuelle et basée sur le genre. Cela nous évitera d'avoir à dédoubler nos efforts et nous permettra de fournir à un plus grand nombre d'enfants les services et le soutien approprié pour répondre à leurs besoins spécifiques. Nous pouvons mieux prévenir les VSBG en travaillant avec les enfants, les familles et les communautés pour lutter contre les normes sociales et culturelles qui encouragent les VSBG et stigmatisent les enfants survivants. Nous devons également nous efforcer d'apporter un soutien holistique aux personnes qui s'occupent des enfants et aux familles par le biais de l'éducation, de la formation aux compétences pour la vie quotidienne, de programmes de formation parentale et de l'autonomisation économique. Nous les formons sur la manière de signaler tout incident, car l'un des défis que nous rencontrons est la question du signalement. En raison des normes de genre, les gens ont du mal à signaler les cas d'abus, d'abus sexuels sur des enfants. Ils considèrent que cela va faire honte à leur communauté, à leur foyer. Pendant nos formations, nous leur faisons comprendre que plus on continue à cacher ces cas, plus on continue à cacher ces incidents, plus on permet que cela se produise dans les communautés. En revanche, si on signale ces cas, on aide les survivants à obtenir justice. Puis on poursuit l'auteur des faits, ce qui aura également un effet dissuasif sur les autres membres de la communauté. En cas de VSBG, nous devons veiller à ce que notre réponse et nos services VSBG soient centrés sur l'enfant et fournis par des personnels et des travailleurs partenaires bien formés. Ils doivent comprendre les besoins spécifiques des enfants et savoir comment adapter les services en fonction de l'âge et des capacités de l'enfant. En investissant dans le renforcement des capacités et en reliant les prestataires de services par des voies de référencement actualisées, nous pouvons faire en sorte que les victimes de VSBG reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Nous pouvons également développer nos réponses en renforçant la capacité des communautés à surveiller de près et à traiter les risques de VSBG et en veillant à ce que les enfants et les personnes qui en ont la charge sachent où et comment ils peuvent obtenir le soutien dont ils ont besoin. La collaboration avec les acteurs de tous les secteurs, y compris WASH, la santé, l'éducation et la gestion des camps est également essentielle pour atténuer les risques VSBG et garantir une approche sans préjudice, do no harm, dans la réponse humanitaire. La violence sexuelle et basée sur le genre est un thème transversal. Nous avons donc vraiment besoin de l'adhésion des différents secteurs afin d'adopter une approche holistique pour prévenir, atténuer et répondre à la violence sexuelle et basée sur le genre. Il est très important que les survivants reçoivent la réponse médicale adéquate, mais aussi les autres services dont ils ou elles peuvent avoir besoin. Retour dans le système éducatif, dans le cadre d'une réponse psychosociale, soutien familial, service juridique. Pour chaque survivant, l'histoire est unique. L'impact sur eux est unique. Comment chacun se sent par rapport à cela ? Comment ils ou elles désirent que leur processus de guérison avance ? Et nous devons prendre chaque cas avec ce genre d'approche. Imaginez la différence que nous pourrions faire si un enfant comme Yasmine pouvait demander de l'aide et si elle et sa famille pouvaient être soutenus pour faire face à la crise humanitaire de manière plus holistique. En renforçant les services VSBG pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, en collaborant entre les secteurs et en donnant la priorité à la prévention avec les communautés, nous pouvons réduire la violence sexuelle et basée sur le genre dans les crises humanitaires et changer la vie et l'avenir des enfants et de leurs familles. La protection des enfants est au cœur de l'action humanitaire.